Des autres binationaux, il y a Habib Diara qui était souvent en sélection avec Thierry Henry et les espoirs français. Il a fait le choix du Sénégal, il sera dans ce rassemblement. Il y a Eliès Ben Ségir qui explose avec Monaco, qui a choisi également le Maroc. Et puis Géladoué, le Rennais, qui a choisi la Côte d'Ivoire. Donc plusieurs talents qui choisissent leur pays d'origine, ça fait plaisir à voir aussi. Oui, effectivement, Habib Diara qui aurait pu rejoindre les U20 français, tiens. Mais il a choisi le Sénégal avec une première sélection dès le prochain rassemblement, a priori. C'est une bonne nouvelle pour Aloucissé et pour les Lyons. Et pour le Sénégal, oui, bien sûr, parce que c'est un genre de talent, c'est un grand espoir du Ration Club de Strasbourg qui était souvent appelé chez les sélections de jeunes en équipe de France, même parfois surclassé avec les équipes de jeunes en équipe de France. Donc de pouvoir le récupérer ou déjà le choix qui fait de rejoindre le pays d'origine de son papa, c'est une bonne nouvelle pour Aloucissé et qui prépare l'avenir aussi parce qu'on a des joueurs de qualité, mais qui sont plutôt sur la fin. Et de voir des jeunes arriver comme Habib Diara, comme Amaradjouf, qui est encore plus jeune. Donc c'est une bonne augure pour la suite pour l'équipe national du Sénégal. Ça me donne l'impression que d'une manière générale, les jeunes joueurs hésitent de moins en moins à choisir le pays de leurs origines. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté aussi ? Oui, totalement. J'ai vraiment constaté ça sur les dernières années. Je pense que c'est génial. Pour moi, c'est magnifique, ça fait avancer le football africain. Et ça montre aussi qu'il y a beaucoup de talent en Afrique et qu'on est capable d'aller loin dans les grandes compétitions. Vous, c'était quel âge, le choix ? 23 ans. 23 ans. C'est bon signe que ce soit d'aussi jeunes joueurs près de cette option. Surtout un Habib Dira qui s'était fait remarquer dans les sélections. Et qui pouvait penser aux Jeux Olympiques. Il pouvait penser aux Jeux Olympiques, il pouvait penser à un avenir. Il n'avait pas été retenu par Thierry Henry, mais par contre. Et puis quand on voit les drapeaux aussi, on sait que c'est les pays où les sélections sont sérieuses. Et c'est ça qui attire aussi ces jeunes joueurs. Il n'avait pas prévenu. Il y a l'aspect culturel, mais il y a aussi le sérieux des sélections dans lesquelles ils vont. En Sénégal, Côte d'Ivoire, Maroc, on peut y aller. Habib Dira n'avait pas été retenu par Thierry Henry, mais retenu pour la sélection des moins de 20 ans. Du Sénégal, sachez que Sadio Mane a fait son retour en France. Pas pour y jouer, mais pour y rendre visite à un club dont il est l'actionnaire principal. Tout à fait, il était en visite à Bourges où il était, vous l'avez dit, en visite pour voir son club. Le club où il est devenu actionnaire majoritaire. C'était la première fois qu'il se déplaçait sur les lieux. L'excitation était maximale, les enfants étaient en folie. On parle quand même d'un joueur qui était deuxième au Ballon d'Or en 2022, qui arrive dans un club de National 2. On parle d'une superstar, oui. Bien sûr, une superstar, Sadio Mane, il était hyper à l'aise en conférence de presse, très blagueur. Il a même soumis l'idée d'attirer Jurgen Klopp à Bourges. Ça a fait rire beaucoup de gens. Alors, il a beaucoup d'objectifs, faire monter le club en Ligue 1, évidemment, mais surtout de créer une filiale avec une académie au Sénégal et de faire évoluer ses joueurs à Bourges, un peu un génération foot bis. En tout cas, cette idée de projet de rachat, elle grandissait depuis plusieurs années. Dans l'esprit de Sadio Mane, on l'écoute. Je me rappelle la première fois qu'on a essayé de discuter de ce projet-là. C'était il y a trois voire quatre ans. Et bien sûr, ça a pris du temps, parce que c'est quelque chose qui a été très, très, très bien réfléchi. Du coup, je n'ai pas hésité avec mon conseil, qui est le Bacari, le président et M. Le Maire, qui est aussi un ami à moi. C'est pour moi d'investir en France. Sur toi, Bourges, c'est la ville et le pays idéal. On va essayer de mettre tous les études de notre côté pour pouvoir faire de belles choses, c'est-à-dire essayer de monter. Après, on verra ce qui va se passer aussi dans le futur. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, on va essayer de donner tous les moyens possibles pour pouvoir faire de très belles choses ensemble. Est-ce que ça vous surprend de voir une telle superstar investir dans un club modeste qui n'est que sixième du groupe B de la quatrième division française ? Oui, évidemment, c'est surprenant quand on ne connaît pas le lien qu'il avait avec le président du club. Mais ça peut étonner, mais en même temps, je trouve que c'est à la fois bon esprit. Bon, bien sûr, c'est un petit investissement sans doute pour lui, mais je pense que c'est surtout pour vivre une aventure un peu humaine. Et peut-être qu'il a aussi l'idée, comme il était dit, d'ouvrir quelque chose dans son coin en Casamance. Pourquoi pas ouvrir une académie en Casamance et faire un pont vers l'Aposte ? Ouambourg. Ouambourg, enfin, il est de là-bas, il est de Casamance. En Bali. En tout cas, l'idée est peut-être jolie, effectivement. Est-ce que Sadio Mane doit encore être appelé avec la sélection du Sénégal ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Sadio Mane. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon on parle de foot, ici nous, on est passionné par le foot de foot, c'est notre passion, donc si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche des notifications pour ne remanquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est qu'on est parti. Alors, depuis le départ de Sadio Mane de Liverpool, il y a une question qui se pose. Est-ce que Sadio Mane doit encore être appelé avec sa sélection du Sénégal ? Est-ce que Alou Sissé doit continuer à appeler Sadio Mane, les amis ? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Lorsque tu regardes l'équipe du Sénégal, franchement, je pense que Sadio Mane a encore sa place. Je pense que Sadio Mane a encore sa place. Certes, ce n'est plus le grand Sadio Mane de Liverpool, ce n'est plus le grand Sadio Mane qu'on a connu il y a 5 ans, mais je trouve que c'est un garçon qui peut encore apporter. Il peut encore apporter, même s'il joue en Arabie Saoudi, même si le championnat d'Arabie Saoudi, ce n'est pas la première ligue, ce n'est pas la Liga, mais je trouve qu'il peut encore apporter. Il peut encore apporter, puisque son expérience, son vécu, c'est un truc, donc, le Sénégal en a besoin. Le Sénégal a besoin de l'expérience d'un Sadio Mane. À l'instar, peut-être, d'un joueur comme Gardel. Vous avez vu comment la Côte d'Ivoire est utilisée. Marc-Alain Gardel, non ? C'est la même chose. Si on voit que, si Alouzissi voit que Sadio Mane ne peut plus être utilisée, on doit l'utiliser comme un Gardel, c'est-à-dire qu'il peut entrer, il apporte sa touche et tout, il apporte son expérience. Ce Gardel, je trouve que, pour moi, c'est un modèle. Lorsque Lacan a commencé, il a débuté sur le bain. C'est lui qui motivait ses trous, c'est lui qui encourageait ses coéquipiers. Mais lorsque MSF lui a donné sa chance, lorsque le coach lui a donné sa chance, il a saisi, il a saisi. C'est lui qui marque, c'est lui qui donne la part décisive, la part décisive en demi-finale face à la R de Congo. C'est lui qui donne la part décisive. Donc, je trouve qu'on peut utiliser également Sadio Mane ici. On peut également utiliser Sadio Mane ici. Et Sadio n'est pas fini. Sadio n'est pas fini. Lorsque moi, je regarde ce qu'il fait Nrabi Saoudi, ça peut encore apporter à la solution sénégalaise. Ça peut encore apporter. Donc, pour ceux qui disent que non, il n'a plus la tête au foot, il a maintenant la tête au business. Moi, je trouve que même s'il a la tête au business, il peut encore apporter. Il peut encore apporter à la sélection du Sénégal. Maintenant, est-ce que le Sénégal peut encore dominer l'Afrique comme ils l'ont fait par le passé puisque le Sénégal a vraiment dominé l'Afrique. En 2017, certes, ils sortent en cas de finale face au Cameroun. Mais on voyait déjà quelque chose qui se formait. En 2019, ils jouent la finale. Une finale perdue. Une finale perdue face à l'Algérie. Et en 2021 au Cameroun, 2021-2022, ils remportaient la Cannes. Ils remportaient la Cannes. Donc, c'est une sélection qui a dominé vraiment sur le football africain. Et on peut aussi le voir avec la sélection des jeunes. Ils ont quasiment tout remportant en jeunes au Sénégal. Ils ont quasiment tout remportant en jeunes. Donc, je trouve que la relève est déjà assurée. La relève, ils ont de la relève. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour le Sénégal. C'est une équipe qui va rapidement revenir. C'est une équipe qui va rapidement revenir au très, très haut niveau. Même avec cette équipe-là, l'équipe qu'ils ont actuellement, les Koulibaly, les Idrissa Ghanagay, les Pap Gay. C'est une équipe très solide. C'est une équipe très, très costaud. C'est une équipe qui peut encore aller gagner une Cannes. Oui, cette équipe-là peut encore gagner une Cannes. Puisqu'il y a du potentiel. Il y a de l'expérience. Il y a du vécu. Ils ont un coach qui sait gagner. Ils ont un coach qui a de l'expérience, qui a progressé tactiquement. Ça aussi, il faut l'avouer. Alors, si c'est tactiquement, il a progressé. Il a progressé tactiquement. Pour ceux qui vont dire que non, il a perdu face à la Côte d'Ivoire. Il a perdu au Thio Buu. Il n'a pas perdu en cours de match. Il a perdu au Thio Buu. Donc, moi, je trouve que cette équipe du Sénégal-là peut encore faire de très belles choses sur le congénien africain. Après, considérant Sadio Mane, Sadio Mane, pour moi, il peut encore apporter à la sélection sénégalaise. Après, partagez-moi ton résultat de commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour les remarques de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.